Les Lakers vont bien en ce moment, je dis ça avec le sourire bien sûr, puisque les Lakers sont toujours dans le play-in, visiblement c'est une place qui leur est chère depuis quelques saisons, les Lakers... C'est trois saisons d'affilée ? Bah oui, trois ou quatre, tout le temps au play-in, sinon c'est pas drôle pour les Lakers. Donc l'info de cette semaine, c'est que Spencer Ndiwidi, qui venait de se faire quête par les Raptors, après l'échange avec Denis Schroeder, a négocié un buy-out et rejoint les Lakers, on parlait peut-être des Mavs, on avait vu parler avec Marc Kuban, finalement il retourne chez lui parce que c'est un natif de LA, Spencer Ndiwidi. Alors est-ce que ça change tout ? Je ne vais pas te poser cette question. En revanche, je te donne ses stats, 48 matchs cette saison, 30 minutes de moyenne, il était titulaire toute la saison avec les Nets, 12,6 points, 6 passes, 3,3 rebonds, 39% au tir, donc 32 à 3 points, c'est pas ouf. Qu'est-ce que ça change du coup Spencer Ndiwidi aux Lakers ? Ça rajoute une corde à un arc, qui n'est pas le plus costaud de la forêt, mais ça rajoute une corde à un arc. Voilà, après pour moi c'est un profil un peu l'Austin Reeves, tu vois dans le délire, même s'il est capable aussi de jouer sans le ballon. On sait que c'est un mec qui peut jouer deuxième arrière, qui est dans un rôle de catch and shoot, n'est pas le pire à avoir. Donc là-dessus il peut remplir une case qui est un petit peu manquante. Maintenant, moi pour revenir sur le ganse en lui-même, plus que sur son arrivée aux Lakers, Spencer Ndiwidi, c'est un mec qu'on a adoré son parcours, comment il s'était imposé chez les Nets, cette belle saison à plus de 20 points par match qu'il avait faite, et puis ce style, même ce leadership qu'on avait trouvé chez lui, et finalement dès qu'on lui a donné des responsabilités, que ça soit... C'est les Mavs surtout. C'est les Mavs surtout. Ben non, mais même à Washington, aux Mavs, même son tour au Nets, même cette année, ce qu'il fait au Nets, tu vois, c'est très décevant. Dans la mise en place, dans le leadership, dans les pourcentages, c'est un joueur qui a une vraie élégance, qui est un bon joueur de basket, mais qui me déçoit moi depuis maintenant bien 3-4 ans, et je ne vois pas comment, dans la difficulté actuelle des Lakers, ça va être lui le déclencheur, puisque, mine de rien, depuis ses belles années au Nets, son premier passage au Nets, il n'a jamais résolu ou quoi que ce soit que problème dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé. Il ne s'est jamais installé, c'est assez clair. Les Lakers, ils sont à 11-7 depuis le 8 janvier. Ils ont fait un petit road trip et ils ont gagné des matchs. Ils ont gagné 1-3 sur 6, dont celui contre les Warriors chez New York 6 et chez les Knicks, avec des victoires probantes à l'extérieur. Donc, les Lakers devaient absolument bouger. On l'a tous dit, la traite d'Aidelel et machin. Apparemment, Lebrun a dit avec Rob Pellinka, « Non, ces gars-là, on les aime vraiment, on va les garder. » Alors que Desjones témurait était en approche. Bon, il fallait quand même qu'ils bougent un petit peu, parce que leur grand souci, c'est de le tir extérieur. Et que Gabe Vincent, qui est arrivé de Miami après son run de play-off fantastique, on ne l'a pas vu de la saison, tout simplement. Quand il était là, il n'était pas bon, sinon il était beaucoup blessé. Il vient donc pour être backup de De'Angelo Russell, Spencer Diwidi. Et là où je te rejoins, c'est qu'en tout cas, en termes de profil, alors pas profil d'état d'esprit, mais le profil de « Je suis capable de shooter en tant que meneur de jeu, prendre des piques ou d'être deuxième arrière », c'est complémentaire. En tout cas, c'est ce dont ils avaient besoin, en tout cas sur des détails. Sur de la théorie. Voilà. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va tout changer. Je te dis que c'est un bon joueur qui arrive sur un poste qui était mort. Mais ils ont pu le faire, ils l'ont fait. C'est bien fait, c'est bien vu, honnêtement. C'est un joueur polyvalent qui peut être en studie dans un rôle de pur catch-and-shooter, qui peut jouer des pick-and-roll, qui peut prendre des crises à XTR, qui peut driver. Il peut faire plein de choses. Spencer Diwidi, co-défenseur, s'il a envie correcte. Il peut faire plein de choses. Le problème, c'est que maintenant, quel rôle on va lui donner ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Là, c'est assez clair. C'est des retrouvés avec De'Angelo Russell. Tu l'as dit qu'il était honnête. Avant la saison des 20 points, ils sont tous les deux. La saison où De'Angelo et All-Star, ils sont coéquipiers et les deux meilleurs marqueurs de l'équipe à l'époque. Donc, ils se retrouvent. Je pense, honnêtement, que c'est assez simple, non ? La lecture de quel rôle ils vont lui donner. Il est donc back-up de De'Angelo Russell. Ils ont un peu le même profil. Donc, des mecs, des attaquants, bons shooters, force en pick-and-roll, des défenseurs moyens. Moyennasse. Mais, en tout cas, il vient remplir un endroit où il n'y avait personne. Donc, en ça, c'est une qualité. À 1,5 million la saison, tu prends aucun risque. Ça, c'est l'autre bon deal. Tu sais qui il vient retrouver aussi ? Christian Wood. Ce qui est fou, je trouve, c'est que… C'est copain d'avant, les Lakers. Non, mais attends, mais Christian Wood et Spencer Diwidi sont allés aux Mavs pour être les deuxièmes et troisièmes joueurs de l'effectif. Un an plus tard, ils se retrouvent tous les deux au minimum aux Lakers. Je trouve ça incroyable. Après, c'est la vitesse de la NBA, mais je trouve ça ouf. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, Christian Wood, oui, ça n'avait pas marché aux Mavs, mais Spencer Diwidi non plus. Ça n'a pas marché. Pas dans les mêmes attentes, mais ça n'avait pas marché. Et c'est vrai que… Et ça rejoint ce que je te dis au début de la vidéo. C'est que moi, côté LeBron de Spencer Diwidi, j'ai l'impression… Moi, je te dis tout à l'heure, on va refaire une autre vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube, c'est sur les Nets. Et les Nets, s'ils ratent un peu leur début de saison, c'est en partie à cause de Tonton. Il avait un rôle pour mettre des choses en place. Je ne crois jamais au retour. Après, peut-être qu'il aura, peut-être qu'avec moins de pression, dans un rôle peut-être un petit peu plus simple et plus défini, il arrivera à se retrouver un petit peu. Mais moi, je te dis, c'est bien qu'il l'ait fait parce qu'il n'y avait pas mieux à faire. Au moment de là, est-ce que ça ne change pas tout ? Non, ça ne change pas tout. Mais en revanche, moi, je crois vraiment à un truc, et je le dirai toujours, et c'est ce qu'on disait sur Christian Wood. Tu arrives au Mavs pour dire, bon, tu vas être le pendant intérieur de Luka Doncic. Pression comme ça, il n'a pas les épaules. On l'a compris. En revanche, tu vas au Lakers, c'est le troisième pivot, parce que tu es le troisième, il y a Jackson Eyes, Anthony Davis, et tu as Christian Wood. Christian Wood fait une super saison. Il fait vraiment une bonne saison. Je le vois même se battre pour des rebonds. Je ne savais même pas qu'il pouvait faire ça. Spence Andiawizi, je le mets un petit peu dans le même truc. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va être à 20 points par match. En revanche, ce n'est clairement pas un meneur backup de NBA. C'est un meneur titulaire, mid, voire bas, mais c'est un meneur titulaire depuis 7-8 ans de NBA. Donc, si tu lui donnes le rôle d'être remplaçant d'un mec qui joue 30 minutes, franchement, avec des tirs ouverts, tu n'as pas trop de création parce qu'il y a Lebron, parce qu'il y a des espaces, parce qu'il y a Anthony Davis, normalement, ton niveau, en tout cas, le costume, il est censé être lui au-dessus de ce petit costume qui est donné. Donc, en soi, j'y crois. Je ne te dis pas que ça va tout changer. Je te dis que tu as juste un bon joueur de basket dans un rôle de mec au minimum. Pour aller dans ton sens, puisque tu parles de minimum, Spencer de Woody n'a jamais été aussi fort que quand il avait des salaires inférieurs à ce qu'il produisait. Les Nets, on se souvient qu'ils avaient sorti à l'époque le salaire qu'il touchait par rapport à ce qu'il produisait l'année où il met 20 points. C'était le mec le plus rentable de la Ligue et de loin. Dès qu'il a commencé à toucher un peu l'oseille qu'il méritait, il est rentré dans le rang. Donc, peut-être que là, vu qu'il est au minimum, il va retrouver ses sensas d'underdog. Dans un projet de très haut niveau, en tout cas théorique. On va recevoir Maxime qui vient et qui nous appelle via Discord pour passer et débattre dans la Libre Antenne NBA. Salut Maxime. Salut. Tu vas bien ? Super, super. Et vous ? Oui, impeccable. Alors, on parle de Spencer de Woody au Lakers. Tu en penses quoi, toi ? Écoutez, déjà, c'est trop cool d'être sur la Libre Antenne avec vous. Merci. Et concrètement, le move de Dean Woody, sur le papier, c'est un bon move parce que c'est Dean Woody au minimum, comme vous avez dit. Et ça aurait pu être un super move pour plein d'autres équipes. Mais vu le chantier de LA cette saison, c'est un peu dramatique, je trouve, que ce soit le seul move qui a été fait sur la trade deadline. Bon, c'est pas aussi dramatique que les Warriors, mais ça reste quand même pas terrible au vu de tous les problèmes qu'il y a en ce moment. j'espère que pour les Lakers, Dean Woody va arriver et shooter à 45% à 3 points. Ah ouais, ambitieux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus simple que quand tu dois driber 10 fois aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, moi, je pense que c'est pas génial, même si sur le papier, ça reste un move sympathique. Il y a Rio24 dans le chat Twitch qui nous dit « Le problème des Lakers, c'était le talent offensif sur le banc. Si Dillo n'est pas bon et Reeves n'y est pas… » Attends, si on n'est pas dans le money time, il n'y avait pas grand monde pour mettre des pantons à côté de LeBron et Heidi. Non, mais moi, c'est ce que je dis, c'est que ça rajoute une corde, un arc, pas très tendu, mais bon, voilà, qui, tu peux en mettre encore deux, trois flèches. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est un truc tiède. C'est un truc tiède. Et encore une fois, c'est tellement un joueur, pour moi, qui est rentré dans le rang depuis trois, quatre saisons, alors que je m'étais régalé de lui à… C'est dur, parce que quand ils font finale de conf, il est bon sur le run. Il vous dit, il est bon sur le run ? Oui, oui, oui. Attends, il est bon sur le run. Il est porté par Jean-Michel qui régale tout le monde. Non, mais ça, t'es bon, ça, t'es pas bon. Moi, je l'ai vu où… Il était bon dans le run, c'était il y a deux ans, le truc. Son passage à Washington, et on n'en parle pas assez. Oui, mais regarde, t'as eu ce Jones qu'on adore, regarde son passage. Moi, je te dis que les forces des organisations, ça joue beaucoup, et on a des infos. Oui, mais c'est vrai, tu vois, c'est ça aussi le truc. Non, mais moi, je souhaite que ça marche pour lui, et même que les Lakers puissent se relancer complètement dans la course au play-off. Forcément, ça mettra du piment à tout ça. Maintenant, je demande à voir. C'est pour moi un mec qui est dans un confort un petit peu. J'ai du mal à voir un supplément d'âme quand même depuis pas mal de temps. Alors oui, il a fait partie du run avec les Mavs, mais comme tous les Mavs, on en fait partie, ce qu'a fait Maxi Kleber sur ce run de play-off. Depuis, c'est l'ombre de lui-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal, moi, à me palucher sur des runs de play-off portés par Luka Doncic et Jalen Brunson, d'ailleurs, pour le coup. Tu préfères tes paluchés sur les bonnes saisons régulières, du coup, comme Jean-Talène ? Ça a le mérite d'être un peu plus proche. Ah non, non ! Bah si ! Ah non, de cette saison, tu veux dire ? Ou en général ? Non, non, de cette saison-là. Les saisons régulaires en cours. Non, attends, tu mets plus de crédit. La saison régulière en cours. Non, attends, attends, attends. Tu mets plus de crédit. Non, mais attends, je ne sais pas. Je mets plus de crédit à la saison régulière de Jared Allen qu'au run de play-off de Dean Windy il y a trois ans. Non, ma question, c'est est-ce que tu mets plus d'un mec qui surperforme dans une saison régulière qui s'effondre dans un run de play-off ou l'inverse, c'est plutôt dans ce sens-là, mais il n'y avait pas sans comparer les mecs. D'accord, mais Dean Windy, il a fait ni l'un ni l'autre. Oh, putain, t'es dur. Ok, très bien, très bien. Question, je te pose à toi, Maxime, après Erwin pour y répondre. Est-ce que tu es déçu que les Lakers n'aient pas bougé à très deadline ? Franchement, même juste pour l'excitation que ça aurait pu apporter un peu dans le moyen de tableau de la conférence Ouest, ça aurait été sympa. Après, là, ils sont 9e, mais je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Donc, en soi, c'est une déception qu'on n'ait pas vu plus, notamment avec tout ce qu'on disait autour des gens de Temeray, même si ce n'était pas forcément un feat exceptionnel ou le feat de l'année, ça aurait vachement pu booster les Lakers et au moins ça aurait rendu les choses un peu plus intéressantes. Là, on reste un peu dans cet entre-deux où on ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce que vraiment ça va faire une gif ? Je ne suis pas sûr. Donc, plutôt déçu, oui. Erwin ? Le problème des Lakers, c'est qu'on en est... Depuis qu'ils ont été champions dans la bulle, on en est là, quoi. À chaque fois qu'il y a une possibilité de bouger, il faut que ça bouge. Voilà, que ce soit à l'intersaison, que ce soit à la trade deadline, on est tout le temps en train de bouger. Mais on ne m'enlèvera pas que dans le sport collectif de haut niveau, bouger tous les 6 mois, ce n'est pas gage d'une équipe qui va bien. Alors, l'année dernière, il y a eu ce feat un peu fou, ces coups de Rob Pellinka. Ça peut arriver de temps en temps, très bien, mais ça ne peut pas arriver chaque année. Ça ne peut pas arriver chaque année. C'est comme la théorie pour moi de Miami qui, chaque année en pleuve, elle est en finale. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Il y a une saison régulière, je sais à laquelle tu accordes peu d'importance, Thomas, et peu de crédit. Ce n'est pas le même sport. Mais ce n'est pas le même sport. Ça, par contre, je te rejoins. Mais ça reste quand même une large fourchette pour pouvoir bosser, mettre des choses en place. Et quand même, j'ai l'impression quand même que sous Lebron, on est beaucoup, beaucoup quand même dans le turnover de joueurs, de « il faut le remplacer, il faut bouger ». Ça, pour moi, ce n'est pas toujours très sain. Donc oui, je rejoins Maxime sur le fait qu'il fallait bouger parce que c'est en deçà des attentes. Mais bouger chaque année comme ils l'ont fait l'année dernière, ce n'est pas non plus… Ça ne marche que dans les jeux vidéo de faire ça. Même dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Après, ils ne jouent plus. Vous avez vu la grosse rumeur des derniers jours pour les Lakers ? On vous rappelle que… C'est Karina Doujabar qui remet les crampons. Presque, presque. Les Lakers n'ont que le choix de 2029, là, jusqu'à cette saison à transférer. Mais à partir de cette intersaison, ils vont recevoir les choix des années futures. Et donc, ils auront jusqu'à trois premiers tours de draft à échanger. Et donc, la grosse rumeur dit qu'ils rêvent de… Domane Mitchell, c'est ? Domane Mitchell, c'est oui. Domane Mitchell, Trayong, et là, un troisième. Vous allez me dire dans le chat parce que j'ai un trou. Je ne sais plus ce que c'est, je vais regarder. Mais en tout cas, voilà. Un meneur de jeu aussi ? Je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus. Ils vont me dire, ils vont me dire, mes gars, ils vont me dire. Vous êtes là, je vous connais, vous êtes chauds. Mais en tout cas, la grosse rumeur, c'est que les Lakers n'ont pas bougé à cette intersaison parce qu'ils veulent monter un gros truc. Ah, Kyrie. Ah oui, il y a Kyrie aussi. Il y a Kyrie, putain, c'est vrai. C'est Kyrie tous les ans. Ouais, Kyrie tout le temps, tu as raison. Mais en tout cas, ils gardent leur choix de draft pour aller chercher un top joueur pour LeBron et Anthony Davis avec les autres futurs choix de draft. Voilà. Bougez, bougez. Le Dix système et Rob Linka, visiblement, c'est leur lettre motive. T'as dit quoi toi, Max, pour finir sur les Lakers ? Pour revenir un peu sur ce que Erwan a dit, c'est sûr qu'évidemment, on ne peut pas avoir toutes les trades deadlines, 3-4 joueurs qui arrivent et d'un coup, l'équipe marche mieux. Idéalement, il faudrait une équipe qui, dans sa construction, n'a pas besoin d'un gros changement à chaque fois au milieu de l'année. Mais ouais, c'est un peu... En plus, contractuellement, avec la situation dans laquelle ils sont autour de LeBron James, je me pose des questions. Je ne sais pas quelle est l'organisation qu'ils ont avec du coup la star. Mais ça peut être un peu dramatique dans les années à venir pour les Lakers. Mais j'ai l'impression que les Lakers ont le cul entre deux chaises avec LeBron. Alors oui, tu as LeBron, c'est une méga superstar. Il est dans la course au Gauth. On n'est pas là pour en débattre. Il est déjà, il ne l'est pas, il ne le sera pas. Ce n'est pas le débat. Mais ils ont le cul entre deux chaises. Ils ont le cul entre deux chaises parce que j'ai l'impression qu'ils sont courvétus pour reconstruire une équipe pour gagner le titre. L'année dernière, ils ont eu ce run incroyable, kiffant. Mais les retours sur terre a quand même été vilain. Le 4-0, même si les matchs sont tirés, ce que tu veux, ils se font sweeper. Le retour sur terre a été compliqué. Et je reste persuadé que ça a été une surperformance à partir de février. Ils ont surperformé et qu'aujourd'hui, ils sont retombés sur leur niveau réel. Quand Tony Davis, même si je le trouve plutôt bien, très bien, il joue, il est poste 5, il est potentiellement le meilleur défenseur de l'année. Et malgré ça, tu as Lebron qui fait encore des stats, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans un entre-deux. Tu ne peux pas faire des choix comme certaines équipes sont capables de faire en libérant des joueurs, en allant chercher d'autres joueurs, en coupant des mecs. Tu ne peux pas faire des choix comme ça tant que Lebron est là. Donc en fait, tu laisses miroiter le fait que oui, on essaie de peaufiner autour de Lebron pour potentiellement essayer d'aller gagner un nouveau titre. On ne le crie pas trop parce qu'au fond, on sait que c'est impossible, mais on fait croire que... Donc en fait, tu es dans un entre-deux systématique où il ne faut pas trop froisser le roi Lebron. Et ça doit être très chiant pour les Lakers de fonctionner comme ça. Après, évidemment, quand tu as le crédit de Lebron, tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu es un joueur comme ça dans ton équipe. Donc voilà, ces Lakers sont dans un entre-deux. Et finalement, quand on disait tout à l'heure qu'ils faisaient play-in depuis 3-4 ans, ça correspond à cet entre-deux chelou. Ils ne sont jamais qualifiés de direct en play-off. C'est quand même incroyable ça. ces dernières années. Mais on est tous plutôt d'accord avec toi et Erwan là-dessus. Écoute, on verra ce que vont faire les Lakers dans cette fin de saison. Ils ont perdu Vanderbilt. La bonne nouvelle, c'est que DiAngelo Russell continue à être bon. Ouais. Profite, il reste de moi. Les pleurs vont commencer. En tout cas, c'est le conseil, pareil. C'est la saison régulière qui était si chère, Erwan. Il est très bon en ce moment. Ça va être notre nouveau délire. Non, mais moi, je crois que j'entends et je suis le premier, on l'a toujours dit, au moins que les pleurs étaient un autre métier. Mais même s'il y a des contre-exemples, il y aura toujours des contre-exemples, je crois aussi sincèrement que la saison régulière aide à mettre des choses en place. Alors, tu peux mettre des choses en place et ne pas réussir à les mettre en play-off parce que l'intensité est autre. Mais par contre, ne rien faire en saison régulière ou faire peu de choses et se découvrir en play-off, j'y crois moins. Voilà, c'est plus ça ma logique. mais malheureusement, là, on parle de deux équipes qui ont fait exactement ça les dernières. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle, je pense. On en reparlera. De toute façon, c'est enregistré. On peut dire ce qu'on veut, ça ne va rien changer. Les équipes vont faire leur parcours. On va dire que Boston, Boston, ils vont se faire sortir au deuxième tour pendant qu'ils se baissaient. On le sait tous. C'est l'histoire de la NBA de toute manière. De toute façon, on va s'arrêter là-dessus pour ces lacers. C'est pour Spencer Di Windy qui déboule chez les Angelos Ninos. Je l'ai très mal dit, mais ce n'est pas grave. Merci Maxime de nous avoir appelé. Prêt pour la Copa del Rey, apparemment. N'oublie pas que pour moi, il est 3 heures du mat que je suis toujours à New York. Il n'est pas du tout 3 heures du mat. Il n'était pas couché en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Merci Max de nous avoir appelé. Merci à vous. Bonne soirée. Salut Max. Ouais, merci. Tu nous rappelles quand tu veux. Merci à toi. Oui, 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 bien sûr. Après Lebron, aïe, aïe, aïe. Cavs après Lebron, aïe, aïe, aïe. Miami après Lebron, aïe, aïe, aïe. Cavs numéro 2 après Lebron, aïe, aïe, aïe. Bon, des équipes qui arrivent quand même à aller en finale, enfin en play-off plutôt et en finale après quelques temps de reconstruction, va leur espérer la même chose. Après les Lakers, c'est un peu comme des chats, ils ont 9 vies tout le temps. C'est des équipes qui rebondissent vite. Après là, ils ont sacrifié leur avenir, 100%. En gros, 2029, le choix de draft, ils veulent le dégager. C'est bon, bien. 2029, c'est dans longtemps, on sera morts dans d'ici là. Mais il n'y a que 2029. J'espère pas quand même, les Lakers, voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501